Le génie industriel, c'est un domaine qui touche d'une façon globale les systèmes de production. Donc il faut comprendre et réfléchir aux produits et services de demain, lesquels sont-ils. Et après, il faut aussi savoir comment on va pouvoir les concevoir, puis ensuite les fabriquer, les mettre à disposition, avant de pouvoir les recycler à la fin. Donc il y a tout un domaine transversal qui touche toute la durée de vie du produit et donc qui a un impact évidemment sur l'environnement de notre planète et de notre société. Finalement, les compétences que l'on demande à un ingénieur, ingénieur industriel, ce n'est que le reflet de la transversalité dont on a déjà parlé tout à l'heure, puisque par définition, cet ingénieur doit être capable de travailler sur tout un tas de domaines de l'entreprise. Et donc la première chose qu'il doit être capable de faire, c'est d'évaluer la situation en concevant à travers une innovation, une solution, pour après être capable de la mettre en œuvre d'une façon efficace en agissant comme professionnel responsable dans le milieu dans lequel il fonctionne et il travaille. Comme vous vous en doutez peut-être un petit peu, puisqu'on parle de transversalité, finalement les métiers sont très très variés et ils touchent tout un tas de domaines qui sont très très différents. Même si on peut considérer qu'il y a quand même trois grandes familles, il y a la première famille qui est tout ce qui touche à la conception des produits, il y a la deuxième qui touche à la production et il y a la troisième qui est la mise à disposition ou la supply chain. Et donc si vous voyez les choses comme ça, vous arrivez vite à la conclusion que les métiers sont très variés. Il y a des domaines, on va dire, assez classiques et attendus, comme l'automobile, l'aéronautique ou les domaines de l'informatique. Mais il peut y avoir des domaines un peu plus surprenants peut-être, comme la santé par exemple, ou le luxe, où on a beaucoup d'élèves qui travaillent dans ces domaines-là. Les grands métiers qui s'adressent aux ingénieurs génie industriel sont regroupés autour des trois familles dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui touche la conception, donc là il y a le bureau d'études, il y a les systèmes d'information, il y a la R&D. Si on va dans le domaine de la production, il y a évidemment les chefs de production, il y a la qualité qui est aussi un domaine intéressant. Et puis si on va dans le domaine de la supply chain, il y a des métiers très différents comme la gestion d'entrepôt, l'approvisionnement ou la gestion de fournisseurs ou les achats également. Finalement, l'élève ingénieur, quand il sort de notre école Grenoble INP génie industriel, il a à sa disposition une palette d'outils et de pratiques qui sont vraiment très très variés et qui lui permettent de travailler aussi bien à 70% d'ailleurs dans des grands groupes industriels, mais dans des plus petits groupes à 30% ou voire même parfois dans des startups. Et finalement, le défi qui lui est confié, c'est d'être capable de mettre en œuvre ces outils pour arriver à intégrer toutes les modifications et les gros enjeux qu'on a à la fois d'un aspect sociétal et environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada